Merci à Dorsamuteb pour ce reportage. Sur ces mêmes sujets, la population a décrié le comportement des militaires et policiers auxquels elle fait face depuis l'annonce de la démolition des maisons au village Kamikungwa. Plusieurs jeunes ont été arrêtés et des femmes tabassées. L'une d'elles qui était enceinte a accouché d'un mormé. Les témoignages sont à suivre dans ce reportage que nous signe encore une fois Dorsamuteb Epi. Ces habitants mécontents de l'acte posé par l'autorité provinciale et le chef des divisions de l'urbanisme et habitat ont d'ailleurs mémo fait un flashback de l'histoire du village Kamikungwa. Excellences, Monsieur le Président, les villages ici-dessus existaient depuis 1915, alors les Sabena Société Anonyme Belge de Navigation Arienne arrivent en 1953 solliciter auprès du chef de terre Moussompô un endroit pour construire un aérodrome. Chose faite, la limite entre nous et les Sabena, c'est la route qui partait d'Unkoulou Majiba-Kolwesi pour Kenyere-Mouchima. Ce n'est que vers les années 1963 à 1966, au moment de l'allongement de la piste d'aviation, qu'alors cette route changea de l'entrée de l'aéroport pour Moussompô-Kamikungwa. La RVA nous avait trouvés. L'implication du Président de l'Assemblée Provinciale a été demandée. Excellences, nous vous demandons encore une fois votre implication pour que nos droits autochtones et originaires soient reconnus selon la loi. A la matière, demandons à l'autorité politico-administrative de nous laisser tranquilles car nous sommes menancés chaque fois par les phares d'essai, la police nationale congolaise, munie des armes et des guerres. Sommes-nous les rebelles ou nous faisons la politique contre les gouvernements ? Suivi de cette mise en garde. Nous sommes dans notre village et nous avons construit en respectant les normes urbanistiques. Voulons vous dire que notre village ne doit jamais être vendu par un groupe de gens pour leur propre intérêt en vouloir salir l'image du Président de la République. Nous autochtones disons non et non et non car l'autorité politico-administrative nous laisse tranquilles. Une copie du mémorandum a été déposée au bureau de l'Assemblée Provinciale pour trouver bien des causes.